Bonjour à tous, bienvenue sur Je Tu Lies Aujourd'hui je vais vous présenter un roman Un roman qui est destiné aux adolescents Je dirais à partir de la quatrième Le cinquième, sixième, cinquième pour les bons lecteurs Pour les enfants déjà assez matures C'est pas un roman qui est très difficile en termes de quantité de lecture Vous voyez, il n'est pas très très épais Ni en termes de difficulté de lecture C'est une lecture qui est assez aérée Qui au niveau de la langue est assez facile Par contre l'univers est vraiment original Et moi elle m'a vraiment transportée Donc j'avais demandé à recevoir ce livre Parce que j'avais vu qu'il avait reçu le prix Gulli Donc là il y a quelques semaines, en octobre Voilà, donc c'est un roman écrit par Véronique Petit Qui je crois est assistante sociale dans le civil On voit que c'est quelqu'un qui connaît les adolescents j'ai l'impression Et ce roman il s'appelle Le Mot d'Abel Et il est édité aux éditions Rajot Qu'est-ce qu'on lit là-dedans ? C'est une dystopie Une dystopie, c'est-à-dire c'est un univers qui est très très semblable au nôtre Ça pourrait être notre monde, notre époque Mais à quelques détails près Et le détail c'est que dans ce monde Chacun reçoit au début de l'adolescence Vers 12-13 ans Un mot Un mot qui va guider sa vie Peut-être la définir aussi Et le héros du livre, donc Abel, attend son mot Et son mot n'arrive pas Et ça le stresse beaucoup beaucoup Donc on lit au début du roman Tous ces questionnements autour de cette histoire de mots Et il y a aussi également un contexte plus politique Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mot qui va orienter sa vie Il y a une histoire des mots positifs Un mot qui va être tout à fait banal pour certains La majorité des personnes héritent d'un mot banal Quelques personnes ont la chance d'hériter d'un mot valorisant Et certaines personnes héritent de ce qu'on appelle un mot noir Et de là, l'auteur met en scène également un courant politique Qui va demander la surveillance de ces personnes qui ont un mot noir Donc il y a une histoire, il y a une filigrane En filigrane, il y a l'histoire de l'inné et de l'acquis également qui est là Est-ce que ce mot détermine réellement la vie des gens ? C'est le héros, Abel C'est un jeune garçon qui a donc 13 ans ou quelque chose Qui est extrêmement attachant Moi je me suis vraiment très très vite attachée au personnage A ses questionnements, ses inquiétudes C'est un jeune qui est très intelligent Et qui se pose des bonnes questions je pense Simplement Voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a embarquée Qui se lit très très vite Moi j'ai pas été gênée Certains disent, dans certaines critiques On dit que le fait que le mot mot soit répété beaucoup dans les livres Effectivement, puisqu'il est question des mots de chacun Les gênait un peu Moi pas du tout Honnêtement j'ai trouvé la lecture vraiment super fluide Je l'ai lue en 2h, 3h je pense Donc voilà, une histoire, une dystopie Extrêmement troublante A plein d'égards Pour ceux qui aiment Les récits de ce style Avec un petit côté un peu Fantastique Qui aiment le mot Qui aiment la psychologie Qui aiment comprendre Je pense que ce sont des livres C'est un roman qui peut plaire beaucoup Oui voilà, par exemple sur la couverture Vous voyez, il y a des personnages Et il y a des exemples de mots Donc il y a le mot voler Le mot vérité Le mot nuage Le mot créé Égoïste Seul Protégé Beau Qu'est-ce que ça fait d'hériter de ce mot Et de l'avoir en tête en permanence C'est vraiment un roman Différent De tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant Je le recommande Vraiment pour les collégiens Les lycéens Même les adultes Je pense que ce serait pas mal Pour moi Il doit être dans les CDI Les profs de français Allez lire ça Présentez-le Je pense qu'il peut plaire à vraiment Beaucoup d'adolescents Qui ne sont pas franchement lecteurs Parce qu'il est facile d'accès Et il y a vraiment Il y a un contenu qui est riche Et qui est super intéressant Donc moi je le recommande vraiment Le mot d'abelle Chez Rajo Et à partir de Oui de la quatrième Facilement Quatrième, troisième, seconde C'est le cœur de la cible Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Dites-moi dans les commentaires Si ce bouquin vous tente pour vos ados C'est toujours sympa d'avoir Des nouvelles idées de lecture pour les ados Si vous comptez Le leur faire lire N'hésitez pas A mettre un petit pouce Sous cette vidéo A vous abonner à la chaîne Et à très bientôt sur Jotili Au revoir Jotili 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 Jotili